Alors aujourd'hui on est en présence de Simon Johanin qui a écrit l'été des charognes ainsi que Nino dans la nuit en co-écriture avec Capucine Johanin qui n'est pas présente aujourd'hui. Alors quelle est ton actualité ? Eh bien là pour l'instant on est sur sur Nino quand on fait la promo de Nino j'étais là pour ça aujourd'hui à filigrane donc voilà on est sur d'autres projets qu'on développe petit à petit mais c'est vrai que pour l'instant on est surtout concentré sur sur présenter Nino au public quoi. D'où viens-tu et si tu as un lieu de prédilection à Bruxelles ? Alors moi je viens du sud de la France je suis originaire d'un tout petit village qui s'appelle Ferales-les-Montagnes et alors à Bruxelles j'ai tant donné que j'ai vécu trois ans là j'ai plusieurs lieux de prédilection alors si je dois parler avec mon estomac je dirais Fritland place de la bourse et si je dois parler avec mon coeur je dirais alors que je prenne un petit temps pour réfléchir mais ouais allez ouais la place des Marolles. Et où aime-tu aller en vacances ? Généralement là où il y a de la nature où il fait beau je suis un grand accro au soleil donc j'ai plutôt le sud de la France là d'où je suis originaire et voilà je suis un méditerranéen moi de souche donc ça se passe plutôt par là-bas pour moi. Ok un petit retour aux sources alors. Et ta lecture du moment ? Ma lecture du moment alors là qu'est-ce que je lisais en venant d'entrain ? J'étais en train de lire La chambre des enfants de Louis-René Desforêts voilà. Quel c'est ? Alors c'est un écrivain français que j'ai découvert avec un autre livre qui s'appelle Le Bavard que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est à la fois très classique et en même temps très lisible sans ponctuation et c'est très début 20ème français donc assez capricieux un peu anarchisant et voilà donc avec une langue qui est très belle et qui est en même temps pleine d'indépendance donc c'est assez chouette. Une recommandation alors. Ton hobby ? Mon hobby alors moi je suis assez jeu vidéo. Ouais ouais j'aime bien pour me détendre que ce soit sur le téléphone ou sur console. voilà je fais la différence entre les jeux qui nous font vivre une vraie expérience et ceux qui nous rendent esclaves et j'aime bien les deux. Ton lieu préféré au monde ? Mon lieu préféré au monde ? Mon lit. Du coup à Bruxelles ou à Paris ? Peu importe où est-ce qu'il est mon lit d'une manière générale voilà c'est un peu mon espace, mon espace safe je dirais pour faire un anglicisme. mais ouais 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 la chambre d'une manière générale la pièce à soi quoi. Une série télé ? Une série télé ? Sex Education que j'ai découvert il y a pas longtemps qui est disponible sur Netflix. C'est la dernière série que j'ai gardé et j'ai regardé et je trouvais ça vraiment plein de plein de vitalité et plein de bonnes informations que ce soit pour les jeunes comme pour les vieux. C'était vraiment, je trouvais ça vraiment bien fait quoi. Un film ? Un film Nowhere de Greg Araki qui est mon chef d'oeuvre d'adolescence, un des films qui m'a le plus marqué. Un album de musique ? Un album de musique, le dernier album d'Alpha One dont j'ai oublié le titre mais qui est vraiment une sacrée dent de gris. Voilà qui pour moi c'est vraiment, ça fait partie des artistes qui font du hip-hop et qui utilisent la langue dans tout ce qu'elle a de bien et dans tout ce qu'elle a de compliqué quoi. Un livre que tu pourrais offrir ? L'évêque du printemps de Frank Wedekin, une pièce de théâtre qui est très belle, qui raconte l'histoire d'une bande d'adolescents. C'est comme un teen movie avant l'heure dans une Autriche complètement sclérosée par la religion et l'esprit puritain. On va suivre une bande d'adolescents qui va essayer de jongler là-dedans entre l'éveil du printemps et l'éveil de la sexualité chez ces jeunes-là et du coup on va suivre toutes ces questions-là chez eux et c'est écrit encore une fois avec une langue qui est absolument bouleversante. Ton plat préféré ? La pasta. Ton premier souvenir de lecture ? Ton premier souvenir de lecture ? Tom Tom et Nana je pense. Je pense que ça doit être ça. Ouais ça doit être ça. C'est toute une génération. Ta plus belle rencontre ? Ma plus belle rencontre ? Je pense à des amis, je pense à Capucine avec qui je partage ma vie mais d'une manière générale, je pense que toutes les rencontres que j'ai faites, qui étaient très simples sur le moment mais qui m'accompagnent encore aujourd'hui, sont les plus belles rencontres que j'ai faites. Ouais. Et la célébrité que tu aimerais rencontrer ? Euh... Ouais. Beyoncé ça pourrait être chouette. Ouais. Tant qu'à faire, autant t'as fait tout en haut. Ok. Et donc la dernière question c'est si tu devais donner un conseil aux jeunes ? Écoutez-vous. Écoutez pas les gens qui vous disent que ce que vous faites c'est mal. Écoutez pas les gens qui vous disent que ça va être compliqué plus tard. Écoutez votre cœur vraiment. Si vous seul savez ce que vous avez envie de faire dans la vie, et même si vous savez pas, c'est ça qu'il faut écouter. Tout simplement. Se fier à soi-même. Voilà, c'était Simon Joana. Merci, merci. Merci.